Ok. Et puis, dans d'autres provinces, au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes allés regarder, il y a même un pont de plus de 110 mètres. Alors, regardez comment on peut désenclaver un pays dont on avait des difficultés, parce que je peux vous dire que la province comme la province du Kasaï oriental et Kasaï centrale, est-ce que c'est une province de Kasaï centrale, est-ce que c'est une province de Kasaï centrale, est-ce que c'est un moyen de se déplacer, est-ce quitter d'un village à un autre, il n'y avait pas une possibilité. Mais regardez, des vrais travails comme ça, il faut les applaudir. J'applaudis, j'applaudis aussi le directeur général Adjoint de l'Office de route, qui a fait un grand travail, qui a fait un grand travail. Vous pouvez regarder la disponibilité de ce que vous êtes en train de faire, il était allé dédouaner cela, dans le niveau extérieur, juste pour vous amener des ponts que vous voyez. Cela nous fait du bien, parce que l'obikouna, il y a beaucoup d'un village à un autre, je vais produire une émission que vous allez tous regarder, avec plus de détails. Ici, nous sommes sur place, j'avais voulu juste vous montrer l'ossature de ce qu'on va avoir comme pont dans nos villages. Pendant toutes ces semaines, j'ai tout de suite, j'ai tout de suite, j'ai tout aussi fait un peu d'un village. J'ai tout de suite, mes amis, mes amis, j'ai toujours 50 ans, j'ai toujours dit, regarde, 300 ponts, c'est beaucoup. Parfois, nous sommes sur place, nous sommes sur place, nous sommes sur place de la néglige. Nous sommes sur place de la valeur, mais il faut que nous sommes sur place, nous sommes sur place de la difficulté. Mais je vais vous dire, c'est que ces ponts vont faire comme bien à la population congolaise. je ne suis pas seul pour le compte du chef de l'état le bilan du chef de l'état est largement positif parce que quand vous regardez venez venez faire voir c'est le directeur 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 qui est un professeur de l'université ce n'est pas n'importe qui il travaille à côté de son titulaire bien sûr Bazalik est un chef de l'état un bilan positif il faut que c'est un panneau pour mourir la campagne il faut qu'il y ait un plan 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 et qu'il y ait un plan au peuple congolais il faut espérer qu'il va voter encore chef de l'état si dans 5 ans on a commandé 300 candidats dans 10 ans il peut y avoir combien de ponts au Congo il n'y aura pas de route enclavée il n'y aura pas de route enclavée on va désenclaver toute la route parce que quand vous regardez ça ça montre que on peut avoir beaucoup de ponts à l'espace de 10 ans donc merci je pense que d'ici là on va faire une émission où on va tout expliquer en long et en large merci